Marguerite Ursenar fut la première femme à accéder à l'Académie française. Mais pour ses millions de lecteurs dans le monde, elle est avant tout un des plus grands écrivains de ce siècle. Elle incarne dans la littérature ce qu'il y a à la fois de plus classique et de plus audacieux. Dans la dernière étape de sa vie, Marguerite Ursenar jette sur le monde et sur la nature humaine un regard lumineux, mais sans complaisance. Marguerite Ursenar, est-ce qu'on peut bien pénétrer votre œuvre si on ne connaît pas ou on n'a pas une certaine sympathie pour la Grèce antique? Pour la Grèce antique? Je crois qu'on peut. La Grèce antique est un des éléments de mon œuvre, mais c'est très loin d'être représenté la plus grande partie. Quels sont les prérequis pour bien pénétrer votre œuvre, selon vous? Savoir lire. Et savoir lire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire lire avec attention, lentement, revenant en arrière si on n'a pas compris, en se demandant ce que ça signifie pour soi, quel rapport ça a avec sa propre vie ou avec les autres livres qu'on a déjà lus, et ne jamais lire rapidement sans avoir compris. Que pensez-vous des gens qui ne lisent pas du tout? Je pense qu'ils se prient d'un très très grand plaisir, d'une très grande porte de la connaissance. Comme dans aucune vie, même la plus riche, on ne peut tout vivre, les livres apportent un surcroît de renseignement. Est-ce que vous avez le sentiment que pour lire votre œuvre, il faille être instruit au sens traditionnel du terme? Ce n'est pas nécessaire, parce que très souvent, mes lecteurs les plus enthousiastes sont des jeunes gens, évidemment, qui n'ont pas beaucoup lu. Mais tout de même, c'est un avantage, c'est un avantage pour tout, d'avoir déjà lu, d'avoir déjà un fond auquel on peut se rapporter. Et que cherchent-ils, ces jeunes, quand ils lisent vos livres? Je crois à un contact avec les réalités, plus courant que chez la plupart des romanciers ou des essayistes de nos jours. C'est-à-dire? C'est-à-dire un immense amour et un immense respect pour la chose vécue et pour la chose en que leur vue est touchée. Est-ce qu'il y a des livres que vous portez en vous et que vous n'avez pas encore écrits? Je suppose le troisième volume de la trilogie Le Labyrinthe du Monde, puisque je l'ai annoncé depuis des années que je n'y travaille pas encore. Ça se fera peut-être un jour ou l'autre. Mais vous n'y travaillez pas encore? Non, parce que je travaille à autre chose. Entre autres, vous avez fait quelques émissions de télévision. On se demande comment un écrivain comme vous peut s'intéresser à un médium qui est, pour un certain nombre de gens, en tout cas pour beaucoup de gens qui aiment la littérature, qui est un médium de la fugacité et presque de l'anecdote. D'accord. Mais je crois qu'il y a quelques mérites à essayer de relever le médium de temps en temps. Il n'y a pas non plus de lois écrites qui veuillent que la télévision soit absolument farfelue ou banale. On se demande aussi pourquoi Marguerite Dursena apprend-elle de son temps d'écrivain à faire des émissions de télévision, entre autres? Je ne vois là aucun problème. Je vois simplement le fait que quand un ami fait une télévision, j'ai plaisir à l'aider si c'est possible. Et que lorsqu'il s'agit d'un sujet comme la nature, par exemple, ou les dangers nucléaires et autres qui me préoccupent beaucoup, je trouve que c'est important d'en parler. D'où viennent ces préoccupations pour la nature? Je ne sais pas qu'on l'a ou qu'on ne l'a pas. Quand vous étiez toute petite, est-ce que très jeune? Bien sûr, bien sûr. J'ai grandi à la campagne, dans le nord de la France. Et un peu aussi dans le milieu, pour faire bonne mesure. Est-ce que vous croyez que le fait de vivre en Amérique, où on se préoccupe beaucoup plus de l'écologie qu'en Europe, par exemple? Certainement. Mais je dois dire que les grands soucis écologiques m'ont atteint dès les années 50. C'était pour moi le grand moment de la découverte écologique. Non pas que je n'y pensais pas avant, mais c'est le moment où ça s'est cristallisé. En France, il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est. Ce qui est dommage. Comment expliquez-vous cela? Qu'on ne le soit pas comme ça? La vie française est tellement centrée sur Paris. Sur Paris, sur la littérature parisienne, sur les événements parisiens, etc. Et les Français, au fond, ne sont pas un peuple qui est la passion de la nature. On le voit dans leur poésie. Il n'y a pas beaucoup d'arbres dans les racines. Bien sûr. Est-ce que le fait de vivre aux États-Unis également a eu quelque influence sur votre écriture? Je crois que oui. Je l'ai dit dans la préface d'une de mes pièces. Qu'il y a eu un moment où, vivant à la campagne aux États-Unis, j'ai senti que l'histoire humaine n'était pas tout et que derrière l'histoire, il y avait la géologie. J'ai beaucoup soutenu. Au moment de la sortie des Mémoires d'Adrien, comment vous êtes-vous expliqué ce succès? Il y avait des raisons pour que les livres précédents aillent le même sujet? Je crois qu'on est tombé sur un moment, sur une période favorable. C'est-à-dire que ça a paru en 1951. On était dans le cas, je ne dirais pas, dans cette euphorie qui suit les guerres, dans laquelle on s'imagine que certaines organisations internationales, certains groupes, etc., pourront quelque chose pour rénover le monde. Et il y a quelque chose de ça dans Adrien, l'homme de la terre stabilisée. Et on était, je crois, très sensibles à cet aspect du personnage. Vous aimez beaucoup projeter dans le passé une histoire pour mieux la comprendre. Bien sûr. C'est votre démarche tout le temps. Pour mieux comprendre le passé et mieux comprendre le présent. Parce que les différences même nous instruisent. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent faire ça maintenant. On a l'impression que la mémoire est en train de se perdre pour beaucoup de gens. La mémoire historique ou la mémoire tout court? La mémoire historique et peut-être la mémoire tout court par la même occasion. Trop surchargée. Croyez-vous? Comme les Américains qui parlent d'un ordinateur qui est rattled. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de cette remarque? Je ne sais pas. Je n'y ai jamais pensé. Je n'ai jamais pensé à ce problème de la mémoire chez les gens. Mais maintenant que vous me le dites, c'est vrai, c'est un problème sérieux. Beaucoup de gens ne se souviennent pas de ce qu'ils ont fait il y a trois ans, ou d'une conversation qu'on a eue avec eux il y a deux ans. Ça, ça a passé. Et pour vous, par exemple, la Grèce antique, c'est familier en quelque sorte? Pardon? Je veux dire, pour vous, la Grèce antique, c'est familier en quelque sorte. C'est votre univers, ça fait partie de votre mémoire à vous. Ça fait partie de ma mémoire à moi. Mais tout ce que j'ai lu ou pensé ou vu fait partie de ma mémoire à moi, pas spécialement la Grèce antique. Bien sûr. Mais comment expliquez-vous? Est-ce dû à votre éducation? Est-ce dû à la façon dont on vous a appris les choses toute petite? Je ne crois pas. Je crois que ça répond simplement à une certaine ardeur, à un certain goût de posséder les choses, de jouir des choses, de comprendre les choses. La curiosité, au fond. Plus que la curiosité, la sympathie. C'est-à-dire? J'aimerais que vous nous expliquiez un peu plus. Oui. Ce qu'il y a de passionnant, n'est-ce pas? Quand on regarde un peu l'histoire, à moins qu'on a regardé trop longtemps, alors peut-être ce sentiment d'enthousiasme, ça change en fatigue. Mais autrement, c'est de se dire, voilà des êtres comme nous qui ont été en présence à peu près des mêmes problèmes. Ce ne sont jamais tout à fait les mêmes problèmes. Il y a de petites ou de grandes différences. Mais enfin, tout de même, comment ont-ils solutionné les nerfs? Pour vous, il n'y a pas de cassure dans l'histoire de l'homme? Pas du tout, pas du tout. Vous ne croyez pas à cela? C'est la vie qui coule, tout simplement. Et même avec toutes les connaissances technologiques du 20e siècle? Sûrement pas, parce qu'hélas, l'homme est resté à l'âge de la pierre polie ou de la pierre éclatée, même. Deux hommes qui se battent à coups de poing. Ils ne pensent même pas à la technologie. Et la façon dont on traite la nature, alors, dans cette perspective-là aussi, c'est la même chose. Pourquoi ça? La façon dont les êtres traitent la nature, dont les hommes se comportent dans la nature. Oui. Malheureusement, ils n'ont plus de pouvoir maintenant pour le mal qu'autrefois. Ils n'ont plus d'instruments. Ils n'ont plus d'instruments. Et ils peuvent arriver à un certain point de non-retour. Est-ce que vous avez le sentiment, toujours dans ce qu'on est en train de dire, est-ce que vous avez le sentiment que l'homme a moins de tendresse qu'avant? Moins de tendresse? Je sais pas, j'ai peur de me tromper. Je ne suis pas sûr que l'homme ait jamais été très tendre. Il exprimait peut-être plus sincèrement sa tendresse que d'un jour. Il y a chez, à notre époque, chez les gens de notre époque, un certain refus de paraître tendre. Et cette tendance actuelle à tout dire, à tout dire de l'intimité, apparemment, à tout vouloir décrire, qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans la littérature. Est-ce que ça vous heurte? Est-ce que ça vous choque? Ça ne me choque pas, parce qu'en principe, il faut que tout soit su. Il vaut mieux décrire les choses comme elles sont que de ne pas les décrire du tout. Mais d'autre part, elles ne sont jamais décrites tout à fait comme elles sont, quand elles sont décrites avec un certain manque de sympathie, de douceur, de respect, ainsi de suite. Comment expliquez-vous ce besoin de vouloir, comme ça, tout mettre sur... En vrac sur la table? Oui. Brutalement, en fait. Il faut penser que depuis des siècles, l'être humain a été écrasé d'hypocrisies. Et elles ont été différentes. Des hypocrisies de classe, il fallait penser, il fallait agir comme la classe la plus cultivée, la classe supérieure. Des hypocrisies de religion, des hypocrisies politiques, ça existe encore, d'ailleurs, tout ça. Et alors, l'homme, finalement, s'est senti tellement accablé qu'il a eu envie de casser les fenêtres et les portes. Vous parlez de religion. Vous avez, je crois, déjà déclaré que vous ne seriez pas tout à fait la même si vous n'aviez pas été élevé dans ce contexte de piété catholique. Je crois que c'est important pour un enfant, même si ça ne va pas du tout loin. Dans mon cas, ça n'allait pas loin le moins du monde. Personne ne se souciait que je suis catholique ou non. Mais je crois que c'est très important pour l'enfant de contacter les légendes du passé, les souvenirs du passé, les hérite, de savoir ce que c'est. De ne pas considérer les gens d'une religion comme des ennemis ou des gens incompréhensibles. En enlevant à l'enfant, de même qu'en enlevant à l'enfant la mythologie, par exemple, ou les histoires de Perrault, on leur enlève toute une chance de tout doucement s'instruire. Est-ce que vous croyez qu'on peut arriver au sens du sacré si on n'a pas, à un moment donné dans sa vie, été en contact, sur le plan de la sensibilité et de la connaissance, avec la religion, une religion ? C'est peut-être difficile, je ne sais pas. Là non plus, je n'ose pas m'aventurer. Parce que je connais des gens extraordinaires sensables qui ne se sont jamais posé une question sur rien du tout et qui avaient véritablement ce sens du sacré, par exemple, la manière dont ils soignaient les malades. Donc c'était en eux. C'est probablement quelque chose dans la nature humaine en général. Vous avez déjà dit aussi, de la religion et de la poésie également, que ça devait rester obscur. Est-ce que c'est pour conserver quelque chose de sacré à ces deux choses ? Religion et poésie ont été plus ou moins construites pour conserver quelque chose de sacré. Est-ce qu'elles le conservent toujours sur une autre question ? Elles peuvent aussi s'enliser ou tomber dans des routines et des encotements. Que peuvent nous apporter maintenant la poésie grecque ? Il y a une réédition de vos traductions. Tout simplement, c'est très beau. Et voilà une centaine de poètes, tous différents des uns des autres, parce qu'on parle de poésie grecque, je ne sais pas s'il y a une poésie grecque, mais il y a des poètes grecs. Oui. Et tous différents, tous avec leur vue sur la vie, leurs préoccupations, ceux qui vivaient à la campagne et ceux qui vivaient à la ville, ceux qui aimaient passionnément l'amour, ceux qui aimaient la politique et ceux qui aimaient Dieu. et répondant à tout un immense change d'humanité. Et de plus, ils le font très bien, ils le disent très bien. Au fond, est-ce que ce n'est pas rassurant de savoir que l'homme a toujours été le même ? Et que ses émotions ont été celles qu'on... J'aimerais mieux qu'il s'améliore un peu plus tout de même. Oui. S'il faisait un petit effort, je crois que ça vaudrait mieux. Vous dites que l'homme pourrait s'améliorer davantage, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'au nom de l'humanisme, on a quand même fait des progrès. Par exemple, dans nos pays bien sûr, ce sont les pays occidentaux encore, on ne peut pas maintenant parler de la peine de mort sans qu'on en discute justement et sans que les gens ne soient pas d'accord. Et on l'aboli dans certains pays. C'est aboli ici au Canada. Je pense de nouveau à la rétablir, comme en Angleterre. Je lisais les nouvelles de ce matin. Bien sûr, mais maintenant, ça fait un débat quand même. Et ça ne veut pas dire qu'on va la rétablir. Donc, est-ce que ce n'est pas quand même un progrès ? C'est certainement un progrès sur les codes tout à fait barbares. Par exemple, je trouve le code islamique redoutable dans sa barbarie. Celui qui est en train de triompher de nouveau un peu partout, à Cartoon, dans l'Iran, etc. Mais, malheureusement, les abolutions de la peine de mort, etc. La liberté plus grande des prisonniers, les soins plus grands qu'on leur concède. Je pense toujours au pauvre Louis XVI qui avait décrété tout ça. Eh bien, heureusement pour lui ou malheureusement pour lui, il était le premier à juger si ça marchait ou non. Mais quand même, on ne peut plus maintenant parler des droits de l'homme sans qu'il y ait partout dans les pays. Il y a des gens qui se lèvent. C'est ça, mais hélas, ils sont aussi plus attaqués que jamais. Vous croyez ? Absolument. On a tué un million d'hommes au Cambodge. Deux millions, dit-on même. Deux millions. On ne compte même pas avec l'Allemagne, ni avec la Russie, sans compter ce qui se passe encore probablement au moment où nous parlons. L'Irlande est dans un état épouvantable. Cruauté de l'homme envers l'homme. Ça me paraît pas un bilan très rassurant encore. Est-ce que cette vision a eu une influence sur votre œuvre ? Est-ce que cette façon de voir l'évolution de l'homme a eu une influence sur votre œuvre ? Certainement. Parce qu'après, on écrit ce qu'on pense. Est-ce que vous avez toujours pensé comme ça ? À l'époque d'Adrien, j'ai pensé avec un peu plus d'optimisme que deux ou trois grands esprits, peut-être, pourraient nous tirer d'affaires. Jusqu'à présent, ils ne sont pas venus, ces grands esprits, nous tirer d'affaires. Adrien lui-même a donné une cinquantaine d'années de paix au monde. C'est quelque chose. Mais il n'a pas empêché la lente chute de Rome, ni la lente montée au pouvoir de peuples encore très barbares qui ont mis des siècles à se mettre au port, en quelque sorte. Vous parlez de deux ou trois grands esprits. Masculins, peut-être, dans votre esprit. Vous voyez, je voudrais qu'on en vienne maintenant au féminisme. Comment Marguerite Toursenard peut-elle se définir comme n'étant pas féministe ? Je ne suis pas très bien la question. Comment... Comment pouvez-vous dire que vous n'êtes pas féministe, vous qui avez fait une œuvre, vous qui êtes une femme libre ? Je ne suis pas féministe, d'abord parce que je n'aime pas les estes. Ensuite, parce que je trouve qu'il y a des femmes. Mais je ne suis pas sûre qu'il y ait la femme. Il y a des tas de femmes. Et maintenant, chacune est plus ou moins différente. Et parce que le féminisme moderne... Je pense qu'il y a du féminisme sous une forme ou sous une autre dans tous les temps. Mais que le féminisme moderne a une espèce d'agressivité contre l'homme qui me déplaît. On a déjà assez de ghettos au nom du ciel. Et on a déjà assez de pays qui se menacent et se secouent le poing l'un contre l'autre à travers des frontières. Alors établir encore des groupes antagonistes, ça m'ennuie. Est-ce que vous avez le sentiment parfois que vous êtes à contre-courant ? Souvent. Le plus souvent possible. Ça vous fait plaisir, semble-t-il. Ça fait plaisir. Parce que je crois que le courant charrie généralement beaucoup de débris et de détritus. C'est la mode. À la mode, je suis l'ennemi de la mode. L'idée que j'achète quelque chose qui est à la mode aujourd'hui ne sera pas à la mode demain. Elle sera ridicule dans dix ans. Mais même de mauvaise humeur. Est-ce que vous avez le sentiment de la pérennité de votre œuvre ? Qu'elle va traverser les... Les siècles. S'il y a des siècles devant nous, on n'en sait rien. Est-ce que ça vous arrive d'y penser ? Hum... Elle aura produit son petit effet. Toute chose qui a été faite, qui a été reçue... C'est comme une pierre dans l'eau qui fait des ricochets et qui fait de grands ronds qui vont diminuement, mais s'élargissant avec le temps. Toute chose qui a été produit son effet jusqu'à la fin du monde. Mais... C'est pour ça qu'il faut faire très attention, non seulement dans les livres, mais dans la vie. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme une mode dans le mouvement écologique actuel ? Je ne crois pas. Pas chez les gens sérieux. Chez les gens pas sérieux, tout est mode. Revenons un peu sur les femmes. Vous n'êtes pas féministe, dites-vous, mais quand il s'agit de défendre, par exemple, le droit de la femme à l'avortement, ça... Absolument, tout à fait d'accord. Le droit de l'être humain à faire ce qu'il veut et à ne pas faire ce qu'il ne veut pas. Ce droit à l'avortement est une partie de ce droit humain universel. Et que pensez-vous des adversaires, des arguments des adversaires de l'avortement ? Il y en a plusieurs, n'est-ce pas ? Il y a celui qui est basé sur le respect de la vie. Oui. Je serais beaucoup plus impressionnée. Si ces adversaires-là, qui nous parlent avec tant d'enthousiasme du respect de la vie d'un enfant qui n'est pas encore au monde, qui pourrait... son évolution pourrait s'arrêter, enfin, encore à d'innombrables stades, et on s'intéresse beaucoup à lui, mais d'autre part, tous ces gens-là sont pro-nucléaires, pro-guerre contre le parti qui n'est pas le leur, pro... enfin, pro ou contre, tout ce qui nous paraît digne de respect ou de compassion ou de compréhension. C'est la position actuelle du président des États-Unis ? Bien sûr. Et ça, ça me paraît très inquiétant. Si ces gens-là disaient sans cesse, tous les cinq minutes, tu ne tueras pas. Mais ils sont loin de dire ça. Il y a un autre combat qui est le vôtre, c'est celui des Noirs américains. Ah oui. Et ce combat se continue, se continue malheureusement d'une façon très larvée. Parce qu'il y a eu des époques comme 68 où c'est venu au jour, et enfin, où il y a eu pas mal de manifestations, d'agitations, etc. C'est l'époque où j'ai écrit mon premier livre sur le spirituel. Et déjà, à cette époque-là, j'étais pessimiste. Parce que je disais, cette espèce d'élan, cette espèce d'agitation, peut très bien ne pas durer, et on va retomber dans les réalités qu'on n'a encore jamais changées. Et je crains bien qu'à quel âge avait raison. Et on le voit encore maintenant, lorsqu'on lit le journal du matin. Mais vous n'avez pas le sentiment que la position des Noirs aux États-Unis, quand même, s'est un peu améliorée, si on la compare à il y a 20 ans ? Dans le sud, par exemple. Je ne suis pas très sûre. Si vous pensez au niveau de vie des gens en général, je ne trouve pas que le niveau des Noirs ait été particulièrement remonté, et la haine et la méfiance subsistent. Mais tout de même, qu'on se souvienne, il y a 20 ans, les Noirs ne pouvaient pas entrer dans les endroits publics. Tout ça, c'est terminé. C'est un progrès par rapport à... Ce n'est pas un très grand progrès. Ce n'est pas un très grand progrès. On pourrait même discuter de fait que l'école déségrégée a fait peut-être plus tort aux Noirs qu'elle leur a fait de bien. Parce qu'on a essayé de renlever leur individualité. Autrement dit, le progrès n'est pas dans les droits. Certainement pas. Il est dans la bonne volonté humaine. Et c'est tout de même fâcheux, un peu triste, de penser que cette bonne volonté humaine s'est amplement exercée à travers les siècles et encore à notre époque, et que les résultats n'ont jamais été définitifs. Que le christianisme, qui était parti d'une idée de la fraternité, de la bonté, de ce qui vous plaira, est devenu très vite une religion d'État, où on massacrait les adversaires et les dissidents. Que le bouddhisme, qui était aussi par excellence la religion de la compassion, est tout de même devenue une religion d'État, elle aussi, avec ses rites très beaux, etc., mais dans lequel la notion principale, qui est celle de détachement, de simplification et de compassion, a passé tout de même beaucoup dans beaucoup de pays. Ça voudrait dire que l'homme n'est pas à la hauteur de l'image de Dieu? L'homme n'est pas à la hauteur de ses seins. Mais comment pourrait-il l'être? Ça ne me paraît pas si difficile. Il ne l'est pas parce qu'il se trompe sur ses propres besoins, sur ses propres devoirs, sur ses propres ambitions. Il n'aime pas assez la vie. Mais pourquoi n'aime-t-il pas la vie? Puisqu'il n'a pas le choix. Ou si, parce qu'on ne lui a pas appris à aimer la vie. On lui a appris à aimer les choses. On n'a pas appris à l'aimer la vie. On ne lui a pas appris à se lever le matin en disant quelle belle journée. C'est une journée de plus pour moi, comme il fait beau. Et qui vous, vous l'a appris à aimer la vie? Ça, je vous ai appris que je n'en sais plus rien. Parce que c'est ça, vous aimez la vie. Bien sûr. Ça se sent. Vous êtes une privilégiée, à tous égards alors. Ma propre vie comme privilégiée? C'est difficile à dire. Comme je le disais ce matin à notre groupe auquel je parlais, il est certain que je considère comme un privilège le fait d'avoir pu, entre mon enfance et ma, mettons, 35e année, avoir juste un peu de moyens qui me permettaient de voyager, de lire, d'écrire, de faire à peu près ce que je voulais, sans être prisonnière d'un bureau de 8h du matin à 4h du soir. Ça, pour moi, c'était tout de même du temps de gagner. Mais d'autres moments ont été moins aimables. Mais l'un n'est pas là, on n'aime pas la vie parce qu'elle vous apporte, on l'aime parce qu'on l'aime. Et ça, ça vient du fond, ça vient du fond de l'enfance, ça vient de... Je ne sais pas, ça vient de... Est-ce que c'est la société qui apporte ça ou si on n'a pas ça en soi? Je crois qu'on le porte en soi. Sans pouvoir naturellement prouver quoi que ce soit. Et le plaisir d'écrire pour vous? Le plaisir d'écrire? Oui, oui, c'est un plaisir, c'est aussi un travail, c'est aussi une responsabilité. Il faut se méfier des gens qui se grisent d'écrire. Pourquoi? Parce que ça les enlève loin d'eux-mêmes. Ça les attire dans un monde de fantaisie qui n'est pas toujours... qui n'est certainement pas toujours le monde vrai. Aimer follement écrire, c'est... Je ne sais pas, c'est comme aimer follement voir. Ça les coupe de la réalité. Oui, il y a une limite dans toutes ces choses-là. Parce que pour vous, écrire, c'est être en contact avec la réalité. Être en contact avec la réalité et tâcher d'expliquer du mieux qu'on peut ce que c'est qui vous paraît cette réalité. Mais pourquoi tente-t-on à certains moments de mythifier la solitude de l'écrivain? Je ne crois pas que l'écrivain soit plus solitaire. Tous les êtres humains sont solitaires, finalement, plus ou moins. Ou en tout cas par moments. Je ne crois pas que, au fond, l'écrivain doit être un peu moins solitaire, puisqu'il a ce moyen, en plus, qui est de s'exprimer par écrit. C'est simplement que... Peut-être que parce que, quand il travaille, il est seul face à sa feuille. Oh, vous savez, il est seul. Quand j'écrivais la mort de Zénon, je crois bien que j'étais dérangé par le téléphone, par le facteur, par l'épicier, par le petit garçon d'à côté, quatre ou cinq fois. J'allais à la porte ou au téléphone, je répondais, etc. J'offrais des bonbons aux petits garçons, et puis... Et vous reveniez écrire la mort de... Vous savez, les gens qui sont absolument crispés sur l'idée qu'ils doivent être seuls mystérieusement enfermés pour qu'une vision se présente, je n'y crois pas du tout. Vous ne croyez pas en Dieu, non plus? Je voudrais d'abord une définition de ce que c'est que Dieu. Dieu, comme on nous l'enseignait dans notre contexte chrétien. Alors, non. Dans ce cas-là, je ne crois pas en Dieu. Mais à quoi croyez-vous, alors? Je crois. Je crois en l'éternel et en l'infini, sans pouvoir le définir le moins du monde. Ou, si vous voulez, ce que certaines religions de rien appellent le vide. C'est-à-dire tout ce qui est en dehors de nos petites préoccupations. Est-ce que vous croyez à l'immortalité de l'homme? Vous voulez dire de l'âme après la mort et tout ça? Non, mais est-ce que vous croyez, par exemple, que les êtres chers qui nous quittent continuent d'être avec nous? Ça, je n'en sais rien. Je n'en sais absolument rien. Ils continuent dans ma mémoire, bien entendu, dans ma pensée, dans mon affection pour eux. C'est une façon de les faire vivre. Mais quand tu as continué individuellement et personnellement, j'avoue que j'ai des doutes, en tout cas, je n'en sais rien. Je n'ai aucun moyen de me faire une opinion. Et à ce moment-ci de votre vie, ça ne vous inquiète pas, ça ne vous angoisse pas? Pas du tout. Pas du tout, parce que la vie est beaucoup plus grande que les individus. Mais votre vie, quand même, c'est la vôtre. C'est la mienne, mais au fond, pas beaucoup plus que la vie des autres. Quand j'ai fait dire à Zénon que, au fond, c'est un peu la même chose. Si on le condamnait à mort aujourd'hui, ou quelqu'un d'autre qui aurait les mêmes idées dans dix siècles, je suis tout à fait d'accord avec lui. Est-ce que vous avez peur de la maladie ? Je déteste la maladie, parce que c'est très affaiblissant. Mais que faire? Que faire? Il faut bien s'habituer à l'idée de la maladie comme une partie de la vie. Il faut bien s'habituer aussi à cette idée, que merveilleusement décrit, je dois dire dans la pensée hindoue, que nos corps sont des vêtements. Et qu'un jour ou l'autre, ils s'usent. Mais on peut regretter qu'ils s'usent. On peut ne pas l'accepter. Ça ne servirait pas à grand-chose de ne pas l'accepter. C'est la sagesse, quoi. Peut-être, peut-être. De nouveau, la sagesse est un mot qui comprend bien des choses. Vous êtes une femme sage, non? Moi, sage, je voudrais bien. Je voudrais bien. Marguerite Ursenar, je vous remercie de cet entretien. Je voudrais bien. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !